Professeur Asma Akerboa, bonjour. Bonjour. Alors, la prise en charge des malades atteints du cancer, une priorité nationale. Plusieurs mesures ont été prises après la crise de radiothérapie et d'indisponibilité des médicaments de 2012-2014. On se souvient tous, un comité présidé par le professeur Zitouni a été mis en place. Il a élaboré le plan anti-cancer 2015-2019, un plan après sa première évaluation. Ça va receler des lacunes. C'est une omission où des erreurs d'approche, agir dans la précipitation, génèrent automatiquement des erreurs. Alors, je vous remercie pour la question. Effectivement, le plan cancer, c'est le premier plan anti-cancer en Algérie. Il faut dire que globalement, il y a des points positifs. Et puis, il y a encore des faiblesses. Il y a des choses à améliorer. Il y a des points qui n'ont pas du tout été abordés. Donc, alors, ce qui se passe, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a eu une mauvaise coordination entre les différents secteurs de santé et autres et les différents spécialistes. Ça, ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un déséquilibre entre les soins et en particulier la radiothérapie pour les cancers. Alors que l'objectif principal du plan cancer est l'équité des soins pour tous les Algériens du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Donc, c'est de leur fournir les mêmes soins. Le troisième point, c'est qu'il y a un gaspillage. Il y a un gaspillage dans les médicaments. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a des surprescriptions. Il y a des prescriptions mal faites. Et puis, c'est dû aussi à cette mauvaise cohésion entre les différents spécialistes et les différents services. Mais justement, professeur Esma Carboura, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, un rapport d'étape et définitif sera remis au président de la République au mois de mai prochain. C'est le professeur Zitouni qui l'annonce. Il va permettre de combler toutes les lacunes, puisqu'aujourd'hui, vous parlez dans le premier plan qu'il y a mauvaise coordination entre les différents secteurs. Oui. Alors, le point positif du plan cancer, c'est d'avoir mis en place les RCP. Les RCP, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire, parce que nul ne détient la science infuse. Et forcément, avant de prendre une décision ou faire un projet thérapeutique pour un patient, il faut se concerter. Donc ça, le plan cancer a insisté sur ce point. Et je pense, à mon avis, dans tous les centres anti-cancer ou dans tous les services d'oncologie, la décision thérapeutique se fait de façon collégiale. Le second point, c'est les finances. Il faut dire que la santé a un prix, donc il y a un problème au niveau du budget. Et ce n'est pas que du ressort du ministère de la Santé. Donc il faut que le ministère du Travail, il faut que la Sécurité sociale joue le jeu. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc il y a un gros, gros problème de finances aussi. Donc pour mettre les moyens, il faut aussi avoir les finances qu'il faut. Mais quand vous parlez de finances, c'est l'implication de la CNAS, la Sécurité sociale, dans la prise en charge des malades atteints du cancer ? Absolument. Par exemple, le remboursement ne se fait pas au taux réel. Il faut savoir que 80% des bilans d'extension se font à titre privé. Et ce n'est pas du tout remboursé au taux réel. Donc c'est le patient qui paye. Et c'est lui-même, en fait, qui fait son bilan d'extension alors qu'il est pris en charge à l'hôpital. Donc je pense que les conventions, par exemple, c'est une excellente solution. Mais quand vous parlez un peu des lacunes qui ont été recélées par rapport à ce plan anti-cancer, 2015-2019, dont le rapport définitif sera remis au mois de mai au Président de la République, vous parlez de l'amélioration de la coordination entre les différents secteurs. Qu'est-ce que vous entendez, ça ? Une meilleure coordination ? Est-ce que c'est par rapport à la prise en charge via la sécurité sociale ou une autre coordination de telle sorte à permettre à ce plan anti-cancer de prendre en charge efficacement les malades ? Alors il y a celle de la sécurité sociale, évidemment, mais il y a celle aussi des professionnels de la santé. Donc il faut vraiment travailler en collaboration, en pluridisciplinaire, et il faut que le patient, qu'il soit à Tamenrasat, à Jeannette ou à Alger, ait la même prise en charge et on lui offre les mêmes thérapeutiques. Donc là, il n'y a pas toujours cette coordination, puisque dans certains centres, on refuse même de soigner certaines pathologies, parce qu'il arrive qu'on n'ait pas à l'hospitalisation. Donc ce sont des hôpitaux de jour et que certains protocoles ne peuvent pas s'y faire. Mais quand vous dites qu'on soit à Jeannette, Tamenrasat, Alger, Tamenrasat, plutôt à Néba ou au Rang, on doit avoir le même traitement et le même, c'est-à-dire une équité dans les soins. Pourtant, on a réalisé 22 centres anti-cancer à travers le territoire national. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Absolument. Bon, ce n'est pas le nombre. Le nombre, je pense qu'actuellement, il y a un déséquilibre encore pour les centres de radiothérapie, mais il couvre pratiquement pas mal de régions. Le problème, c'est dans l'équipement, qui n'est pas toujours fonctionnel d'une part, et puis c'est surtout l'absence de médecins, l'absence de radiophysiciens pour la radiothérapie, et puis le manque d'infirmiers. Ça, c'est un autre problème, c'est un autre volet. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, qu'il va falloir un peu mettre en place une véritable stratégie pour la prise en charge des malades atteints du cancer ? Puisqu'on a parlé des lacunes existantes dans le plan anti-cancer 2015-2019, puisque déjà le cancer de l'enfant n'est pas pris en compte dans ce plan. Absolument. On a pensé à tous, sauf aux enfants. Oui, c'est malheureux. Alors que, bon, il y a des projets, il y a un projet d'ouverture d'un centre pour les enfants, mais c'est encore un projet. Celui de Babeloued. Oui, celui de Babeloued. On en parle depuis quelques temps déjà. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, je pense, pas des omissions, parce que dans le plan cancer, il y a eu quand même huit axes. Le problème, c'est qu'il faut que tout suive, c'est-à-dire qu'il y ait une prise en charge globale, aussi bien dans la formation que dans l'information, etc. Mais pourquoi les enfants, on les a oubliés ? On ne les a pas oubliés. Il y a pas oubliés comme ça, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de mise en place réelle de centres ou d'unités pour les enfants. Par exemple, au CPMC, c'est pratiquement la seule unité d'oncopédiatrie qui existe, alors qu'il y a pas mal de services d'oncologie où il n'y a aucune prise en charge pour les enfants. Un nouveau plan anti-cancer, c'est nécessaire aujourd'hui ? Absolument. 2020-2025 ? Mais qui ne soit pas que théorique. Il faut qu'il y ait une feuille de route. Il faut, en fait, ne pas refaire les mêmes erreurs du premier plan et surtout l'améliorer. Quand vous dites, et il ne faut pas qu'il soit théorique, on a été dans le théorique, plus que dans la pratique, par rapport à la réalité ? Oui, au départ, oui. C'était un plan très bien élaboré, mais c'est-à-dire que dans la pratique, dans la vie courante, il était difficile de réaliser tous les axes. On prend l'exemple de la prévention, du dépistage. Par exemple, la lutte anti-tabac, la législation n'était pas très restrictive au départ, même si elle était sur papier, elle n'était pas appliquée. Mais la prévention pour l'alimentation, le dépistage aussi, c'est la même chose. On a dépisté quelques cancers, mais pas d'autres, alors qu'ils peuvent être très bien dépistés. Alors, quand vous parlez du problème de la cigarette, est-ce que vous pensez qu'on a été quand même, un peu par rapport à la loi qui existe depuis quelque temps ? Déjà, on a été à l'avant-garde de l'adoption, de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais ça n'a jamais été appliqué. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, interdire de façon effective la cigarette dans les lieux publics ? Absolument. De faire comme les autres pays ? Absolument. Vous savez que la première cigarette chez l'Algérien, elle est à l'âge de 6 ans. Et que 13% des collégiens fument 6 à 7 cigarettes par jour. Ce qui est dramatique. Pourquoi ? Parce que, justement, la législation n'est pas là. Un enfant de 6 ans peut aller acheter une cigarette et fumer. Et il y a même des enfants, des collégiens qui fument à la sortie de l'école, donc devant la porte de l'école. Donc, il faut que cette législation soit effective et qu'il faut qu'on soit vraiment sans état d'âme. Il faut l'appliquer, quitte à faire des PV, quitte à aller plus loin. Même principe que pour la ceinture de sécurité, il faut agir et interdire. Absolument. C'est un très bon exemple. C'est un très bel exemple. La radiothérapie, le problème demeure toujours malgré tous les moyens déployés. Que se passe-t-il au niveau de la radiothérapie ? Est-ce que c'est les moyens qui manquent en matière, c'est-à-dire de radiothérapie ? Ou plutôt, les radiophysiciens ne sont pas suffisamment nombreux ? Alors, il faut dire une chose, c'est qu'en 2014, nous étions à 7 de radiothérapie. Nous en avons 25 actuellement, avec 20 et 5 dans le secteur privé. Donc, il y a une nette amélioration, parce que je le vis tout le temps avec les RCP. Les rendez-vous ne sont pas aussi loin qu'en 2014, mais ça reste insuffisant. Parce qu'il y a réellement un problème de formation de radiophysiciens. Et il y a aussi les médecins qui ne font pas leur service civil, parce qu'ils ne sont pas motivés, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation ? On va aller laisser les malades traîner de rendez-vous en rendez-vous ? Non, il faut renforcer ces centres, il faut motiver les médecins spécialistes à aller au sud, aussi bien sur le plan social, le plan financier, etc. Mais quand vous dites qu'il faut renforcer des centres, on a créé des centres anti-cancer qui sont quasiment inopérants actuellement, comme celui de l'Ourgla, par exemple, où il n'y a pas de radiophysiciens. Ben oui. De Adrar, plutôt. Oui, de Adrar. De Adrar, pas Orgla. Eh ben oui, justement. Il y a un problème de formation, il y a un problème de motivation. Mais à quoi ça sert de réaliser des centres anti-cancer s'ils ne sont pas fonctionnels ? Ben il faut qu'ils deviennent fonctionnels. Il faut qu'ils le deviennent. Ils le deviennent comment ? Il faut que la formation universitaire, il faut que la formation universitaire s'articule avec la santé. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'université forme peu ou pas du tout, elle ne forme pas en fonction des besoins de la santé. C'est toutes ces questions qu'il va falloir rediscuter dans le nouveau plan anti-cancer qui sera pratiquement projeté, qui se projette pour l'année 2020-2025 ? Tout à fait. C'est un des points qui va être rediscuté et redynamisé surtout. Les médicaments, le problème est réglé ou pas encore ? Pas du tout. Alors, les médicaments, ce n'est pas encore réglé. Bon, je parle essentiellement des innovations thérapeutiques qui ont été enregistrées en janvier 2018. Nous sommes en février 2020. Aucun médicament enregistré n'est actuellement disponible. Du traitement innovant ? Des traitements innovants. Revendiqué par le professeur Kamel Bouzid ? Oui, essentiellement, bien sûr, par le professeur Kamel Bouzid, mais aussi par tous les professionnels en oncologie et aussi par nos patients. On n'a pas le droit de priver des malades ou des patients d'innovation thérapeutique. Ce matin, j'ai entendu à la chaîne 3 dire que c'est du palliatif, ça coûte très cher alors qu'on a très peu de résultats. C'est tout à fait l'inverse. Nous avons des taux de guérison jusqu'à 30 mois, alors qu'on avait des taux de survie à 10 mois. Je prends l'exemple du cancer du poumon. Il coûte cher, c'est vrai, mais il ne faut pas voir le coût direct. Il faut voir la prise en charge dans sa globalité. Et puis, tout Algérien a droit à ces innovations thérapeutiques. Mais si ça a été demandé et exigé depuis, et bien sûr, il y a eu l'accord des autorités en 2018, janvier 2018, et à ce jour, on n'a pas encore réceptionné ce traitement innovant. Est-ce que parce qu'au niveau du ministère de la Santé, on est plus regardant par rapport à la facture d'importation que la santé publique ? Pourtant, c'est une priorité du président de la République, Souhaïd El-Hazid Boulle, qui l'a réitérée encore une fois hier, lors du Conseil des ministres. Absolument. La priorité nationale. Espérant que les choses vont se débloquer. Donc, il n'y a pas que le ministère de la Santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs ministères qui sont incriminés. Et puis, il y a la pharmacie centrale qui dit être déficitaire. Donc, il y a un gros, gros problème à ce niveau-là. Par contre, je pense qu'on peut trouver le financement autrement. Il y a le fonds qu'on sert, où il y a 38 milliards. Bon, c'est un budget qui est dédié à autre chose, pas à l'achat des médicaments. Mais je pense qu'il y a toujours des solutions. Alors, il faut aller vers ce principe. Il n'y a pas d'Algérien première zone, deuxième zone ou troisième zone. Il n'y a pas de malades première zone, deuxième zone ou troisième zone. Tout le monde a droit à la santé. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Alors, professeur Esma Kerbouam, je voudrais revenir avec vous sur les médicaments. Les médicaments innovants, ils nécessitent actuellement. Puisque vous parlez d'un taux de guérison qui pourrait aller jusqu'à 30%. Il faut une volonté réelle pour les importer. Absolument. Et les mettre à la disposition des malades. Il faut qu'il y ait... C'est un impératif thérapeutique. C'est un impératif thérapeutique. Tout Algérien a droit à une innovation. Les innovations thérapeutiques, comme ça se fait ailleurs, et c'est une des priorités politiques aussi. Alors, autre question. Maintenant, nous avons vu qu'à travers le territoire national, depuis le plan anti-cancer, il y a eu une démultiplication des centres anti-cancer réalisés par les pouvoirs publics. 22 à travers tout le territoire national. Mais il n'y a pas seulement le public. Il y a également le privé. Le privé, il va falloir trouver des solutions pour que les traitements ne soient pas aussi coûteux ou la prise en charge ne soient pas aussi coûteuses pour les malades. Assurer une même gratuité, que ce soit au public ou au privé. Il y a cinq centres privés. Et la solution, c'est la convention. Donc, celui qui a un numéro de sécurité sociale, si la convention existe, il aura le choix entre le public et le privé. Parce que ça coûte très cher. Mais est-ce que peut-être envisager la gratuité des soins au niveau du public, comme au privé, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'Algérie de première ou deuxième zone, ça pourrait être la même chose, décréter de la même façon ? Non, mais ce n'est pas évident, parce que le secteur privé aussi investit. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. À mon avis, c'est les conventions qui régleront ce problème. C'est-à-dire la prise en charge par la CNAS ? Absolument. C'est impératif aussi ? Oui, parce que la prise en charge au niveau du secteur public reste insuffisante. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, madame professeure Esma Kerbois, c'est qu'il y a eu une mise en place, effectivement, des structures de santé et de gestion dans ces qu'il aïa pilotes au départ du plan anti-cancer, à savoir Biscra, Djidjel, Oran, Constantine et Tipaza. Mais la réalisation a été confrontée à des difficultés administratives et bureaucratiques. Il va falloir un peu déceler ce qui est urgent par rapport à ce qui ne l'est pas pour lever ces contraintes bureaucratiques et administratives. Ah oui, oui, parce que cette lourdeur administrative, c'est elle qui entrave. C'est un obstacle et qui entrave la réalisation de ces centres, la réalisation d'unités, de services, etc. Donc il faut franchement alléger pour trouver des solutions rapides. Ils disent que pour les machines de radiothérapie, en panne, on est obligé de recourir pratiquement à un appel d'offres pour pouvoir assurer la disponibilité de l'APS. Oui, c'est juste. C'est pour ça qu'il faut former aussi des techniciens de maintenance. Il faut que l'université s'articule avec l'hôpital. Ce n'est pas le cas actuellement ? C'est très insuffisant, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ait autant de malades atteints de cancer ? On a l'impression que ces dernières années, le chiffre a complètement explosé. Est-ce qu'il faut s'attendre à un plus grand nombre ? D'autant que les statistiques sont approximatives. On n'a pas le fichier national des cancereux. Ah non, alors depuis qu'il y a le plan cancer, justement, il y a eu la réalisation du réseau national des registres des cancers. Donc, c'est le professeur Hamdi Shrif qui s'en occupe. Et donc, on a une meilleure visibilité par rapport aux années précédentes. Mais on n'a pas la précision ? La précision, je pense qu'on ne pourra pas l'avoir, la précision à 100%, mais on a une meilleure visibilité. Donc, et ce qui ressort de ce réseau national des registres des cancers, donc réalisé en 2014, c'est qu'on est à peu près, c'est ce qui était prévu, à 50 000 nouveaux cas. On est entre 45 000 et 50 000 nouveaux cas. Le cancer du sein, avec 13 000 nouveaux cas, donc c'est le premier cancer chez la femme, chez la femme jeune, donc c'est une particularité algérienne. Chez l'homme, malheureusement, c'est les cancers colorectaux qui sont en train de supplanter le cancer du poumon. Donc, on a à peu près 3 500 à 4 000 nouveaux cas pour les cancers colorectaux. Chez la femme, il est devenu le deuxième cancer. Et chez l'homme, le deuxième cancer, c'est le poumon, avec à peu près 3 000, 2 800, 3 000 nouveaux cas. Ce qui est positif, c'est que le cancer du col, par contre, a reculé. Donc là, il est à la quatrième position, alors qu'il y a quelques années, il était en deuxième position, juste après le sein. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le cancer soit aussi répandu dans notre pays, puisque vous parlez du cancer du sein, pour bien sûr le sujet jeune, c'est-à-dire les femmes. C'est une particularité algérienne. Vous avez insisté dessus, pourquoi ? Ben oui, parce que l'âge moyen est très jeune, c'est 47 ans. Ce qui se passe, je pense qu'il y a un gros problème au niveau du tabac. Vous savez que le tabac est responsable de 70% à peu près des cancers. La deuxième cause, c'est la sédentarité, donc le manque d'activité physique et les comportements alimentaires. Donc je pense que ces trois facteurs sont dus à cette recrudescence du cancer. Le dépistage précoce, ça pourrait être une solution éventuelle ? C'est une solution éventuelle. Il y a la prévention primaire, par exemple l'éviction du tabac, donc des facteurs cancérogènes. Et il y a le dépistage qui est une solution. C'est le cas du dépistage. Il y a des cancers qu'on peut aisément dépister. Le cas du cancer du sein, de la prostate chez l'homme à partir de 50 ans. Des cancers colorectaux, il y a eu une étude récemment à Bougie, dans le dépistage des cancers colorectaux. Et le cancer du col, évidemment. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui disent qu'on ne meurt pas du cancer, mais on meurt un peu du traitement du cancer. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Alors, vous savez, comme tout traitement, il y a des effets secondaires. Même un traitement anti-diabétique, anti-hypertenseur, il y a des effets secondaires. Actuellement, et ce qui nous manque un petit peu, c'est les soins de support. C'est-à-dire, les molécules existent, mais elles n'existent pas. Il y a un problème de rupture. Voilà, il y a un problème de rupture. Mais les décès iatrogènes dus au cancer, dus à la chimiothérapie, sont de moins en moins nombreux dans le monde. Et aussi bien chez nous qu'ailleurs. Mais si on parle d'effets secondaires de traitement, est-ce qu'on peut considérer que le traitement dispensé en Algérie est de qualité ? Certains disent qu'il n'est pas bon. Il est de qualité, désolée. Si on fait allusion au générique, vous savez qu'avec 13 000 nouveaux cas de cancer du sein, on ne peut pas tous les traiter avec le principe. S'il y a de très bons génériques, alors vous savez, si on prend par exemple un produit qui coûtait 25 millions, alors que le générique coûtait 1,5 million, voire 100 fois moins, et nous avons d'excellents résultats avec ces génériques. Le traitement coûte cher ? Combien coûte un cancéreux ? C'est la question de l'auditeur. Alors, le traitement, il coûte cher. Il coûte cher en fonction du stade. Donc, si on prend les stades précoces du cancer du sein, il coûte 3 millions de dinars. Si on prend des cancers avancés ou métastatiques, il coûte à peu près le double, 5 millions de dinars. D'où la nécessité de faire des diagnostics, de dépister et de faire des diagnostics précoces. Alors, le traitement palliatif de fin de vie, est-ce qu'il devrait être disponible au niveau des officines, des pharmacies ? Docteur, professeur Esma Kerbois, quel est votre avis aujourd'hui sur cette question ? Puisque même le professeur Bouzid avait revendiqué la vente libre de ce traitement. Je suis très sensible aux soins palliatifs, aux soins de support, à l'accompagnement de vie. Malheureusement, il n'existe pas d'unité dédiée dans ce sens. Donc, on voit la détresse du malade, la détresse de la famille, la souffrance. Effectivement, on devrait avoir des morphiniques, des antalgiques dans nos officines. Il faut que les pharmaciens aussi s'impliquent dans ce sens. Il faut la vente libre ? Absolument. Remboursable par la CNAS ? Oui, évidemment. Alors, quand vous parliez un peu d'accompagnement de fin de vie et le traitement palliatif, vous avez parlé tout à l'heure de la formation qui n'accompagne pas suffisamment un peu tous ces traitements thérapeutiques existants. Est-ce qu'il va falloir aussi penser à la gériatrie qui est inexistante dans notre pays ? C'est juste. C'est vrai. Alors, il y a eu quelques travaux de recherche. Avec le vieillissement de la population ? Avec le vieillissement. C'est vrai qu'on les voit de plus en plus âgés. Il y a eu une thèse, je pense, c'est une seule thèse sur l'oncogériatrie, mais pas plus. Il y a un gros déficit dans ce domaine. Il va falloir le prendre en charge dans le nouveau plan anti-cancer qui sera peut-être examiné pour 2020, 2025 ? Absolument. Et on a les moyens et les infrastructures nécessaires pour le faire ? Il faut les créer. Alors, question de l'auditrice également qui vous dit pourquoi le Taxol, c'est un nom de traitement, est en rupture, les femmes avec un cancer du sein, sans traitement depuis M mois ? C'est le cas ou pas le cas ? Alors, c'est le Paclitaxel. Oui, oui, c'est le nom commercial. C'est un produit qui ne coûte pas cher. Je pense que c'est surtout dû à une mauvaise gestion, tout simplement. Alors, la mauvaise prise en charge des malades atteints du cancer a fait en sorte, est-ce que nos malades aillent en France pour se soigner ? C'est le cas ? Par leurs propres moyens ? Certainement. Oui. Peut-être. Ou alors certains qui vont se soigner et prétendent ne pas être malades et puis c'est à la CNAS qui doit rembourser les frais. Non, aller... Parce qu'on a eu des conflits avec la France pour le non-remboursement des frais de soins à l'étranger. Aller à l'étranger, bon, chacun est libre d'aller à l'étranger. Maintenant, dire que les soins ne sont pas les mêmes, ça, c'est un autre volet. C'est autre chose. Donc, à la limite, quand nous n'avons pas le traitement, on peut dire aux patients, voilà, nous n'avons pas ce traitement. Si vous avez les moyens, voilà, de l'acheter. Malheureusement, certains l'achètent de Turquie, du Maroc et nous, on fait l'administration. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand vous dites que la volonté, c'était un peu de faire en sorte à ce qu'il y ait une équité de soins à travers tout le territoire national, est-ce qu'il va falloir aussi trouver, par exemple, des motivations pour que les médecins aillent soigner nos malades, là où ils se trouvent, à l'intérieur du pays également, par rapport aux services civils ? Oui, oui, je l'ai dit. Les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes ? Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une motivation financière, il faut qu'il y ait des conditions sociales adéquates et décentes pour qu'un médecin s'installe au sud. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que... Au-delà des motivations, parce que certains disent, on a les motivations, mais par moments, on n'a pas aussi le plateau technique nécessaire pour nous permettre de travailler. Oui, c'est juste. Au-delà, bien sûr, de la rémunération, c'est aussi les aspects techniques. Les équipements, effectivement. Et parfois, il y a des équipements, il n'y a pas de médecin aussi. Voilà. Alors, professeur Kerbois, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, vous parlez un peu des traitements innovants qui sont inexistants. La commande a été faite en 2018. Il y a eu également l'accord du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces traitements, le taux de guérisant, il est quand même assez appréciable ? Alors, c'est ramener de nouveaux médicaments juste pour les ramener ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, ces innovations thérapeutiques ne s'adressent pas à tous les patients, ni à toutes les pathologies. Donc, nous avons des autorisations de mise sur le marché conditionnées. Donc, si on prend le cancer du poumon, ça touchera à peu près 30% de l'ensemble des cancers du poumon. Donc, avec des résultats, des résultats pas encourageants, mais des résultats magnifiques. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il faudrait aussi un suivi psychologique pour les malades ? Parce que ce n'est pas évident d'aller à l'hôpital et de découvrir qu'on a un cancer, par exemple, du sein ou du poumon, ou alors de l'intestin, et on est livré à nous-mêmes dans la nature. C'est juste, hein, un des actes... Il parle d'une malade qui s'est suicidée dernièrement en rang. Oui, c'est terrible, oui, effectivement. Donc, un des axes du plan cancer, c'est l'oncopsychologie. Donc, dans beaucoup de services, nous avons des psychologues, des consultations de psychologie, mais ça reste insuffisant. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, très simple, chaque chose a un coût dans la vie. Il faut passer à la contractualisation, participation de mutuelles, surtout éradiquée, voilà, pour essayer de prendre en charge tous ces aspects. Oui, il a raison. Et mettre fin un peu... C'est une solution. Mettre fin au lobby des médicaments internationaux au détriment de la population. Oui, c'est une solution. Oui, il a raison. Comment aller vers cela ? Vous pouvez le détailler, l'expliquer encore davantage ? D'abord, on a les conventions, on a des usines de médicaments. Donc, si on les fabrique en Algérie, ça coûtera moins cher et on gagnera. On pourra utiliser ces finances dans autre chose, dans des unités, des hôpitaux, etc. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, pour une radiothérapie, vous dites que les délais sont plus ou moins courts par rapport à la crise que nous avons traversée en 2012, 2013 et voire même 2014. C'est ce qui a suscité la mise en place du comité présidé par le professeur Zitouni pour mettre en place un plan anti-cancer, un plan similaire à ce qui existe dans d'autres pays. L'Espagne a le même plan anti-cancer, la France et d'autres pays. Mais la radiothérapie, c'est trois mois, quatre mois, alors que le cancer, une tumeur, ça évolue très vite. Comment dire aujourd'hui que les rendez-vous sont plus ou moins rapprochés ? Non, honnêtement, les rendez-vous, il y a une nette amélioration. Après, je ne sais pas de quelle pathologie il s'agit. Il reste encore des... Je n'ai pas dit que c'était à 100% bien fait, mais il reste encore effectivement des délais un peu lents. Alors, vous avez abordé la question de la formation des médecins qui doit s'adapter par rapport au contexte et à l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la formation, depuis quelques temps, de nos médecins a évolué ou plutôt régresser si on se réfère un peu à la qualité des prestations actuellement ? Non, je dirais... Professeur Esmaïa Kerbois ? Je dirais qu'elle a évolué. Nous avons, dans le cadre du plan cancer, formé plusieurs sessions de médecins généralistes dans le but de... On les a pris en charge sur le plan pratique et théorique et d'en faire des médecins correspondants. Ce qui se passe, à mon avis, le problème, il se situe où ? C'est qu'il n'y a pas de suivi. Nous les formons, ils rejoignent, ils regagnent leurs fonctions, donc là où ils travaillent. Et après, il n'y a pas eu de suivi. Donc, c'est un peu ça qui manque, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans cette formation. Mais la formation, elle est de qualité. D'ailleurs, ce matin, demain, on va former encore 200 généralistes. Alors, les conditions de travail pour encourager l'ensemble du personnel ayant pour rôle de veiller à la santé des patients misérables, est-ce qu'il faut améliorer ? Parce qu'on a vu des images, parfois, elles sont effrayantes au niveau de nos hôpitaux. Oui, les conditions de travail sont lamentables, aussi bien pour les patients que pour les médecins. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir régler ce flux de patients. Il va falloir trouver d'autres façons de travailler. Mais à qui incombe cette situation ? Aux gestionnaires des hôpitaux qui n'ont pas fait le nécessaire ou c'est l'État qui a laissé faire ? Non, non, c'est un tout. C'est les gestionnaires, c'est le système de santé, c'est la façon d'aborder les traitements, d'aborder les soins. C'est un tout. Alors, nous avons certains malades algériens. C'est la question de l'auditeur qui vous dit qu'on s'oriente vers d'autres pays pour une bonne prise en charge. Mais il s'avère que dans ces pays, les Algériens sont utilisés comme étant des cobayes, notamment vers la destination de la Tunisie ou de la Turquie. Quel est votre commentaire ? Souvent, les malades reviennent dans des situations catastrophiques. Bon, ça dépend des cas. Ce qui est important, c'est que, à mon avis, lorsqu'on propose un traitement à un malade, il faut qu'il ait son consentement. Donc, s'il n'y a pas de consentement, il faut qu'il y ait une prise de conscience de nos concitoyens d'aller vers des centres de référence et de ne pas aller à n'importe quel hôpital. La prise en charge des malades à l'étranger pour la CNAS. Certains disent qu'il y a une politique de deux poids deux mesures. Certains ouvrent droit à une prise en charge via la CNAS et d'autres sont rejetés. Pourtant, le dossier est rejeté. Pourtant, ils ont pratiquement les mêmes symptômes et la même diagnostic. C'est sûr qu'il faut arrêter les transferts vers l'étranger. Il existe des pathologies où on est obligé, parce qu'il n'y a pas le plateau technique adéquat, de les envoyer à l'étranger. Pour quelle thérapie, par exemple ? Les gliomes du nerf optique, c'est très pointu. Donc, ça, c'est évident, c'est clair. Il faut savoir que ces transferts à l'étranger coûtent très cher. Si on prend, par exemple, on a 3 milliards de dinars pour 100 cancers transférés, alors qu'avec ces 3 milliards, on peut traiter au moins 1000-1500 cancers en Algérie. Mais pourquoi la CNAS accorde, par exemple, pour l'un, la prise en charge et pas pour l'autre, pourtant, il y a le même, disons, si on prend en considération les deux dossiers, ils présentent les mêmes diagnostics. Mais ça, il y a une commission et c'est la commission qui décide sur quels critères, on ne sait pas. Il y a du piston ? Probablement. Professeur Esma Kerboin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. De rien. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada